Manu Ketché, bonsoir. Vous avez accepté notre invitation pour venir jouer à Jazz au Sommet. Vous êtes un batteur hyper connu, national, international, vous jouez avec les plus grands et vous avez accepté de venir jouer dans nos campagnes et sur nos sommets. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ? Merci déjà pour l'invitation. L'idée de jouer dans ce festival à Jazz au Sommet me plaît énormément dans le sens où ce que j'aime avant tout dans la musique et dans le fait de jouer live, c'est la transmission, c'est-à-dire c'est de pouvoir partager. Et vous savez comme moi qu'il y a pas mal de gens qui peuvent forcément aller dans certaines capitales ou à l'étranger pour écouter X ou Y jouer. Donc l'intérêt c'est d'aller chez eux, d'aller vers eux et de profiter de moi d'avoir effectivement la chance de jouer avec mes musiciens et qu'on puisse se déplacer facilement, d'aller vers eux, de leur proposer la musique et effectivement de partager. C'est vraiment un moment de plaisir, un moment intense de partager. Alors là pour le coup, comme vous disiez à la campagne, mais c'est festival au Sommet, donc la campagne peut prendre des ailes et arriver jusque tout en haut. Je vous le souhaite en tout cas. Mais moi c'est vrai que je suis très très fier de pouvoir en faire partie et d'aller effectivement dans un endroit que je ne connais pas, préalable, et d'y rencontrer des nouvelles personnes forcément mélomanes et qui a fortiori aiment ce genre de musique. Justement par exemple cette musique-là de Scope, c'est mon dernier projet. Avant je faisais des choses un petit peu plus organiques, un petit peu plus acoustiques, qui était contrebasse, piano, cuivre, tout ça acoustique, pour un label très très élégant ECM. Et j'aimais énormément ce que j'ai fait, où je favorisais beaucoup beaucoup les mélodies. Et puis je me suis dit à un moment, j'ai envie de retrouver un petit peu ce qui m'animait quand j'étais plus jeune, à savoir, j'ai commencé par les musiques classiques au conservatoire, mais ensuite j'ai fait pas mal de rock, pas mal de pop, de musique funky, de musique soul, même de la musique arabe, avec un groupe qui s'appelait les Djourjoura, à l'époque je me souviens, des années 70, c'était super chouette. Et j'avais envie de réunir un petit peu toutes ces influences-là, non pas ces influences musicales, mais en tout cas ces influences rythmiques. Et que les gens qui me connaissent un petit peu depuis un petit moment puissent se dire tout à coup, effectivement, dans cet album-là, il y a toutes ces influences, toutes ces réminiscences rythmiques de pop, de rock, de funk, de soul. Et c'est pour cette raison-là que The Scope sonne un peu plus électro, pop, funk, soul, avec en plus des featuring, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les voix. Donc j'ai invité Eiffa D'Afrédi, Jazzy Bass et Jonathan Brook. Et j'ai utilisé aussi ma propre voix, non pas comme un chanteur, mais plutôt comme, alors on n'a pas beaucoup trafiqué, on a mis quelques effets dessus, mais simplement j'aime bien l'idée de la voix utilisée comme un instrument pour renforcer justement une musique instrumentale. Et c'est ce que j'ai fait avec ma propre voix. Donc ça, c'est très excitant. Et ça, c'est l'album The Scope. Donc c'est ce qu'on va proposer, effectivement, au Jazz au Sommet. Et il y aura une première partie qui sera un tout petit peu différente de la seconde, où là, il y a un invité qui s'appelle Walter Ritchie, que j'ai rencontré il y a très longtemps. J'étais extrêmement séduit par sa voix. J'ai écouté live et je l'ai écouté sur l'album. Et vraiment, je ne sais pas que je n'étais pas déçu, mais c'était en chantant, dans le sens où il a un timbre sublémissime, extrêmement agréable. Et j'avais envie, via Jérôme Regard, avec qui je travaille depuis un petit moment, qu'on partage ce moment-là. Et comme justement cet album The Scope, où il y a des featuring, permet d'avoir des invités qui chantent, chanteurs, justement, on l'a proposé à Walter, il a accepté immédiatement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir effectivement ce groupe-là en première partie, un tout petit peu différent de la seconde, je pense, va donner en plus quelque chose, une espèce d'intérêt supplémentaire à cette musique-là. Donc ce qui est intéressant dans cette musique-là, c'est que nous, on la joue régulièrement, la faire un petit peu évoluer. Je pense qu'en ayant effectivement des participants et des invités différents, ça te permet toujours de progresser. Et après, la relation que j'ai avec Jérôme, c'est aussi grâce à lui qu'on peut faire toutes ces choses-là, notamment ses invités, notamment de Jajou Sommet. Et Jérôme, on a commencé ensemble, je pense, il n'y a pas dix ans, peut-être sept, huit ans, j'avais un groupe de Polonais-Norvégiens, j'ai remplacé les Polonais par une section rythmique, enfin la contrebasse et le piano, un anglais et un français, c'était Jérôme, regard à la base. Donc on a commencé à jouer ensemble plutôt d'une manière assez jazzy, plutôt smooth, un peu tranquille, contrebasse, batterie. Et puis au fur et à mesure, évidemment, on a partagé pas mal de scènes, pas mal de villes, pas mal d'endroits ensemble. Et lui m'a dit qu'il joue aussi de la basse électrique. Et quand ce projet-là m'est venu en tête, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de jouer avec lui, parce qu'on a tellement travaillé ensemble qu'il connaît un petit peu mon fonctionnement rythmique, je connais le sien, il y a une vraie confiance qui s'est installée, au-delà de l'amitié. Donc c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est un petit peu comme un couple, basse-batterie, et j'ai eu bon nombre d'excellents bassistes avec lesquels j'ai joué. Et c'est vrai que c'est jamais si simple que ça, de travailler avec un bassiste, et pour un bassiste, travailler avec un batteur, parce que ça peut ne pas systématiquement fonctionner. Et avec Jérôme, ça marche immédiatement. Et c'est vrai qu'aussi bien à la contrebasse qu'à la basse électrique. Donc c'est quelqu'un sur qui je peux m'en poser, je pense qu'il peut aussi compter sur moi. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a vraiment réussi à y mettre une patte, une touche rythmique différente de ce que moi j'aurais pu faire, et ce que lui fait avec le nombre d'artistes qui l'accompagnent. Donc je pense que le public va découvrir tout cela à Jazz Sommet, et j'espère qu'ils seront ravis, en tout cas moi je suis ravi d'y être.